Le ministre de l'éducation nationale ne vient pas au collège du Clos de Bouilly par hasard. 200 élèves ont participé l'année dernière au dispositif devoir fait. Cette année, deux formules possibles, une heure hebdomadaire pour faire les devoirs en petits groupes ou une classe toute entière réunie par thème assistée par un enseignant. Tous les élèves peuvent s'ils le souhaitent bénéficier du dispositif auquel le ministre trouve d'autres bienfaits. Il y a toute une série d'effets indirects. D'abord, apaiser le climat en famille, parce qu'on sait que les devoirs c'est parfois un sujet d'agacement en famille. Mais c'est aussi améliorer la relation entre les parents d'élèves et le collège, parce que là aussi ça contribue à un bon climat, les parents comprennent que le collège est mobilisé pour faire réussir les enfants. Donc tous ces buts indirects sont importants. Et donc, devoir fait, c'est quelque chose qui fait évoluer nos collèges au-delà du dispositif lui-même. Les parents d'élèves constatent aussi une amélioration. Leurs enfants sont motivés et deviennent autonomes, comme nous l'explique cette mère de famille au sujet de son fils, élève de cinquième. C'est lui qui réfléchit en fait et qui décide de ce qu'il doit faire en travail scolaire, pendant l'aide aux devoirs. Est-ce qu'il y a des troisièmes qui ont du mal sur les nombres relatifs ? Le dispositif devoir fait concerne la totalité des collèges publics. Comme ici, au collège du chapitre à Chenauve, 94 élèves y sont inscrits, soit 35% des effectifs. Une initiative qui place les enseignants dans un rôle différent. Je n'ai pas évalué le travail. On évalue le travail, c'est un petit peu comment ils réussissent, avec les fiches de suivi, un petit peu ce qui se passe après. Mais je n'ai pas de notes directement, il n'y a pas la sanction de la note. Et je pense qu'ils sont conscients que ça peut être utile de les aider. Le ministre de l'Education nationale souhaite poursuivre et renforcer l'action du dispositif devoir fait l'année prochaine par des moyens supplémentaires.